Hello amis cancers, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. Allez c'est parti ! Alors s'il vous plaît Maggie, quelles sont les énergies sentimentales pour les cancers ? Je vais prendre celle-ci puisque c'est la première qui a voulu sortir, mais celle-ci en tout cas, elle s'est retournée. Ouh ! On adore ! Bon, alors, on a ce cavalier de coupe qui vient quand même nous faire une proposition. Donc là les cancers, vous pourriez avoir une personne qui arrive ou qui revient. Bon, ça dépendra de votre situation, vous vous souvenez, on est sur une guidance générale. Donc vous vous adaptez en fonction de votre situation et vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc en tout cas, on a ce cavalier qui vient et qui nous parle d'amour. Il va peut-être même proposer un engagement ou si ce n'est un engagement, il va parler de futur, vous voyez. Attention, le cavalier de coupe, des fois, il est mignon, on l'aime bien, il nous parle d'amour. Mais il faut quand même qu'il prouve, ne vous laissez pas amadouer par quelques mots doux, vous voyez. Alors, pour vous les cancers, quelles énergies sentimentales pour le mois d'octobre ? Hop là ! Bon, vous, vous bossez. Alors vous bossez sur quoi ? Vous bossez sur vous, développement personnel, etc. Ou vous bossez pour vos projets, votre travail. En tout cas, c'est une vraie préoccupation au mois d'octobre. Ok, on a l'empereur ici. Bon, alors ça peut nous parler d'une personne en face de vous, d'un masculin qui serait fort comme ça, à grande confiance en soi, peut-être même un petit peu rigide. Ça peut aussi être quelqu'un qui est plus âgé ou qui a une sorte d'autorité, d'accord ? Peut-être dans le travail, du coup. C'est peut-être cette personne qui viendrait vers vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut également être vous qui reprenez votre pouvoir. Ok, on continue, on va regarder la suite pour vous, les cancers. Ok, on a le 7 de denier, on a l'as d'épée et l'as de denier. On voit que vous, vous êtes quand même dans une attente d'un nouveau départ. Alors, peut-être un nouveau départ plus abondant, d'accord ? Vous attendez, alors peut-être au niveau professionnel, on l'a vu, peut-être que vous avez mis les bouchées doubles là récemment. Et vous attendez d'avoir peut-être une promotion ou la reconnaissance de quelque chose. En tout cas, voilà, que ça soit plus, comment dire, qu'on reconnaisse votre valeur et qu'au passage, financièrement, ça rapporte un peu quoi, vous voyez ? Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être également plus d'abondance en amour, évidemment. Vous attendez aussi peut-être une forme de vérité, que des choses soient dites. Vous êtes peut-être dans une réflexion actuellement pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Mais en tout cas, ce que c'est certain, c'est que c'est ce que vous visez. Mais là, il y a comme une forme d'attente de ça. Ok, allons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les cancers, sur ce cavalier coupe ? Et le 10 de denier. Hop là ! Ok, on a le roi d'épée ici. Alors, vous avez vu, il est sorti un peu dans le sens qu'il avait envie. Voilà, il vit sa vie. Mais en tout cas, avec ce roi d'épée-là, on voit que cette personne qui vient vers vous, effectivement, alors elle vient, elle parle de projet, etc. C'est super. Mais il y a un truc qui cloche. Il y a comme une froideur. Vous savez, ce n'est pas tant émotionnel que ça. Peut-être que cette personne, ou alors elle vous a proposé quelque chose, elle vous propose quelque chose, puis après, poum ! Elle met un rideau de fer, et en fait, vous ne comprenez pas bien ce qui se passe, parce que c'est pour ça que vous attendez aussi. Parce que vous vous dites, attends, elle m'a proposé ça, puis au final, elle ne me parle plus. C'est bizarre, vous voyez ? Il y a un peu cette dynamique-là, quoi. C'est pour ça que vous êtes reconcentré sur votre travail. Bon, on continue, on va voir. Sur le 8 de denier, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2022. Bon, je ne vais pas prendre celle-ci, mais celle-ci est partie loin, donc je vais la prendre. On a les amoureux. Effectivement, alors peut-être que vous espérez, vous travaillez sur un choix à faire, un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations. Mais là, il y a un choix amoureux qui doit être fait. Il y a quelqu'un qui doit trancher. Alors pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire, et vous attendez que cette personne qui vous dise tous les mots les plus mignons du monde, agisse, d'accord ? Agisse et coupe réellement un lien qui viendrait s'opposer au vôtre, vous voyez ? Donc ça, c'est tout à fait probable aussi. Mais là, c'est peut-être un choix dont vous êtes dans l'attente là. Ouais, 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 ouais. Vous, là, ce que vous voulez, c'est que ce choix soit fait, pouvoir vous apaiser et enfin, comment dire, retrouver du bonheur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette part de bonheur à laquelle vous aspirez, on l'a vu ici, vous êtes aussi responsable de la création de ce bonheur. Il ne faut pas être dans l'attente que quelqu'un fasse un choix pour vous. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez pris conscience. C'est pour ça qu'on a cette carte ici du travail. Mais, enfin du travail, le 8 de denier. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique de, attention, de construire vous-même votre bonheur, ok ? Ne pas être dans une attente que quelqu'un d'autre vienne pour vous construire votre bonheur à vous, vous voyez ? Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, vous pouvez aussi être dans cette attente d'une personne ou espérer qu'avec cette personne soit merveilleux. Mais cette personne, elle est quand même assez rigide, assez fermée en réalité, malgré toutes les belles paroles. Ouais, vous voulez des projets. Vous, vous voulez avancer, vous voulez des projets. Vous voulez vous projeter, voyager, vivre des aventures. Vous avez envie de vivre quoi, que ce soit cool. Et puis, ben voilà, vous êtes en attente de ça. Donc, attention, vivez vos projets par vous-même, si pour certains, ce n'est pas complètement le cas. Oh ouais, on a le 5 de bâton ici. Donc, on voit qu'effectivement, ça pourrait créer des conflits. Il pourrait y avoir des conflits. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, ça pourrait être partir un peu en cacahuète avec tout le monde. Si vous ne l'êtes pas dans cette situation, il est possible que... Alors, ou vous, ça vous crée du conflit à l'intérieur de vous, parce que vous vous dites, non mais attends, ça ne va pas. C'est ce bazar, pourquoi ça se passe comme ça ? Ou alors, c'est carrément avec cette personne, où ça pourrait se failleter un peu, parce qu'à un moment donné, les belles paroles, ça va 5 minutes. Donc, ok, allez, hop, bon, je vais mettre en pause la vidéo pour pouvoir ramasser toutes les cartes qui sont tombées par terre. Ok, je vous reprends, vous, vous n'allez pas voir la différence en fait. A tout de suite. Ok, j'ai récupéré toutes les cartes. J'ai oublié de remettre celle-ci. Et puis, on va recommencer, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, c'est celle-ci qui s'est retournée. Elle s'est même carrément pliée entre mes doigts. Donc, on a le 9 de denier. Bon, là, il y a vraiment cette idée de être à deux ou être seul. Être à deux et se prendre la tête ou être seul et se sentir apaisé. Il y a vraiment cette idée-là ici. Donc, pour vous, les cancers, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez appréhender la suite de votre vie amoureuse. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies sentimentales vous voulez ? Non, mais ce n'est pas possible. Je ne fais que faire tomber les cartes. Je l'ai vu, en plus, la carte qui est tombée. Donc, je vais la récupérer. Voilà. Alors, on avait ça. C'est la première que j'ai vue. Ouh là là. Il y a de l'arène ici. Il y a du monde. Il y a du monde. Ouais. Peut-être que cette personne-là, effectivement, il y a plusieurs autres personnes autour de lui. Il y a vous, puis il y a les autres. Vous voyez ? Donc, bon, ça, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui hésitez entre plusieurs personnes. Bon, en tout cas, il y a du monde. Mais là, on a le 10 de coupe. On voit que vous, vous rêvez de ce bonheur. Vous rêvez d'être, de vivre une vie où on est à deux et c'est beau. Et bisous, bisous. On a des projets. On fait des enfants. C'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Mais là, au mois d'octobre, il y a vraiment cette question de est-ce que je ne suis pas mieux seule ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. D'accord ? Pas la peine de m'écrire que ça ne vous parle pas. Parce que ça veut dire que juste cette guidance n'est pas pour vous. C'est juste pour vous dire, vite fait. Ouais. Le problème, c'est que ça risque de vous... Ça risque de commencer à vous miner, quoi. Parce que regardez, on a des projets. On a envie de vie à deux. On a envie de nouveau départ. C'est super et tout, machin. Mais au final, ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce qu'on voudrait. Donc, du coup, forcément, ça nous fait de la peine. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. On a un peu la boule au ventre. On a du mal à dormir. On cogite. Bon, ce n'est pas fou, fou, quoi. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Mais là, il y a vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir, les amis. Ouais, avec la carte de l'échec, on nous parle, évidemment, d'un échec, mais surtout d'une déception amoureuse ici. Ouais, vous avez cru à ce qu'on vous avait dit, alors qu'en fait, la personne, visiblement, elle ne parlait pas réellement avec le cœur. Elle vous a fait des promesses, c'était chouette, mais en fait, forcément, ça crée de la déception. Ouais, il y a vraiment cette idée de... Alors, vous, peut-être qu'il y a une histoire d'enfants aussi. Alors, peut-être que vous, vous voulez des enfants et que du coup, vous avez cru et puis ce n'était pas le cas. Ou alors, ça a été la difficulté. Une des difficultés, c'est quoi qu'il arrive, la question des enfants. Peut-être que la personne, si vous êtes un triangulaire, doit quitter ses enfants, c'est compliqué. Bref, il peut y avoir cette idée-là des enfants. Mais il y a aussi, ici, l'idée de... En même temps, quand je suis seule, je ne me sens pas si mal. Vous voyez ? Il y a une idée de... Bah, ok, je ne peux peut-être pas construire avec cette personne quelque chose de merveilleux, mais je peux aussi me le construire moi-même et peut-être avec quelqu'un d'autre ailleurs plus tard, puisque c'est ce à quoi vous aspirez réellement au plus profond de vous. Mais du coup, une personne qui voudra vous le donner. Ok. On nous parle de l'amitié, ici. Il y a vraiment cette idée où il faut faire appel à... Vous savez, quelqu'un... Comment dire ? Pour pouvoir atteindre l'amour, la vie à deux dont vous rêvez, etc., il y a cette idée de confiance. De confiance en l'autre. De confiance en soi, mais de confiance en l'autre. De fidélité, également. Donc, là, il y a un truc comme ça où vous savez que ces valeurs-là, elles sont importantes pour pouvoir construire. Et vous, je pense, commencer à... Enfin, commencer, vous le savez peut-être depuis longtemps, mais en tout cas, là, vous le revivez. Vous vous dites, non, mais attends. Vous allez aussi peut-être avoir vos amis qui vont être là, pour vous aider. Et en fait, dans le fait de ne pas être avec quelqu'un amoureusement parlant, ça ne vous empêche pas d'être... Enfin, vous ne serez pas seul pour autant, vous voyez. Ouais, on a la carte du travail. Je vous le disais, ici. Je pense que pour certains, là, vous allez vous plonger dans le boulot. Parce que pour ne pas souffrir, pour ne pas cogiter sur tout ça, vous allez... Et puis surtout, pour aller vers cette réussite financière, professionnelle, etc., vous allez quand même bien travailler. Et puis, ça vous évite de mouliner dans votre tête et de vous prendre la tête. Et ça, c'est important quand même. OK. Allez, un petit conseil, un petit message pour vous. S'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, un petit message, un petit conseil. Oui, j'ai décidé, pour ce tirage, d'utiliser l'oracle des Médéores. Mais je vous rassure, je vais aussi utiliser l'autre. L'oracle des Anges de l'Amour, là. Ouh, dispute. On l'avait un peu vu, ici. Donc là, il pourrait y avoir des disputes. OK. Qu'est-ce que vous dites d'autres ? Mais alors, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ces disputes, elles vont plutôt être saines. En tout cas, pour vous. C'est-à-dire que ça va vous permettre de prendre conscience de choses et vous libérer. Vous étiez peut-être bloqué dans votre situation actuelle. Mais finalement, ça va vous permettre de vous libérer d'une situation qui n'est pas positive et aller vers le meilleur pour vous. Vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on regarde les Anges de l'Amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies sentimentales pour les cancers pour le mois d'octobre ? Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, quelle énergie ? Non. Quel conseil ? Quel conseil ? Quel message ? Quel conseil ? Quel message ? Hop là, je vais en prendre deux. Eh bien, direct. Elle est tombée à perpétue les oies. Mais... Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Relation Karmique. Vous vous connaissiez déjà ? Bon, alors là, on est peut-être sur une relation effectivement karmique, une relation où il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'attirances. Mais au final, on se fait quand même un petit peu de mal. C'est tout à fait possible. Après, effectivement, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longue date et ça revient, etc. Ou alors, peut-être même dans des vies antérieures, c'est probable. Donc, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, là, vous avez des étapes, on l'a vu, qui peuvent être un peu périlleuses, un petit peu de douleur, de déception. Mais finalement, vous allez apprendre de ça pour moi. Vous allez apprendre, ça va vous libérer d'un certain blocage. Et on voit que ce que vous allez subir comme, enfin subir, vivre comme étape, comme difficulté là au mois d'octobre, c'est pour aller vers ce nouveau départ. Donc, oui, il y a des épreuves, mais vous aspirez à quelque chose. Et finalement, il faut passer par là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, c'est plutôt positif. Eh bien, voilà les cancers. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022. Et je vous dis à très, très vite. Au revoir.